Bonjour et merci beaucoup. On a beaucoup parlé de logements collectifs depuis tout à l'heure. Moi, je vais parler d'un autre secteur qui est davantage la maison individuelle. Donc, côté d'Orémi, on s'intéresse aux 8 millions de maisons individuelles construites avant 1975. Donc, dans un espace aussi urbain que la métropole de Lyon, il y en a déjà beaucoup en périphérie. Donc, ça concerne beaucoup d'espaces ruraux, mais aussi les grands centres urbains. Et côté d'Orémi, du coup, notre objectif, c'est de réussir à multiplier le nombre de rénovations, comme vous le disiez, en partant d'un objectif qui est celui du BBC Réno, équivalent. Donc, en étant sur un objectif qualitatif et en essayant de le multiplier sur le terrain. Et donc, sur des maisons individuelles qui sont parfois en bande, mais c'est très rare, on a eu peu d'opérations dans ce type de quartier. C'est plutôt de la maison individuelle très diffuse, très différenciée, avec des types constructifs qui sont à chaque fois différents. Donc, avec une difficulté de préfabriquer pour le moment. Donc, peut-être que ça va évoluer. Mais pour l'instant, sur ce parc sur lequel on est, qui est très varié, très diffus, la force de travail sont les artisans, les PME, la force de travail locale, avec du cas par cas. Et donc, toute notre question, ça a été de travailler avec le même bureau d'études, donc avec EnerTech au démarrage, pour se dire comment est-ce qu'on peut donner aux artisans et aux PME des outils qui leur permettent d'aller plus vite, même si chaque maison est différente. Donc, toujours avec cet objectif de bâtiment basse consommation, de point de vigilance sur l'étanchéité à l'air, la migration de vapeur d'eau. L'idée, ça a été de favoriser la création de groupements d'artisans, donc de 4 à 5 artisans ou entreprises artisanales, qui représentent les 8 corps de métier dont on a besoin en réno performante. Donc, Doremi, c'est une démarche qui est née en 2012 et qui s'est étendue ensuite depuis 2015 sur 25 territoires éparpillés un peu en France, dont l'Ouvergne-Rhône-Alpes et dont la métropole de Lyon. Côté massification de notre vision, c'est que c'est cette force de travail-là qui est importante, avec certaines entreprises artisanales qui ont l'habitude de travailler en groupement et d'autres pas du tout, certaines qui ont l'habitude de travailler sur la performance et d'autres pas du tout, pour lesquelles c'est tout à fait nouveau, cette coordination entre les corps d'État. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à l'origine d'un accompagnement sur chantier, donc on voulait ancrer ça dans le concret, dans le réel, sur des vraies situations. Et c'est devenu ensuite une formation action, qui se passe en petite partie en salle, mais en grande partie sur le terrain, avec un objectif commun. On travaille avec les collectivités locales, via leur plateforme de rénovation et leurs autres services, pour identifier des vrais particuliers qui souhaitent rénover, qui se posent des questions, et pour les mettre en lien avec des groupements d'artisans qui sont en formation ou post-formation. Merci. Vous aviez aussi une slide sur le financement séduisant ? Oui. Juste pour savoir où on en est aujourd'hui, côté d'Oremi, donc depuis 2012, il y a eu différentes situations. On va dire que de 2012 à aujourd'hui, on était en phase expérimentation, de tests dans différents secteurs. Donc moi, par exemple, j'étais responsable d'Alsace, avec des typologies de bâtis qui sont très particulières, qui sont différentes des typologies de bâtis qu'on peut avoir en Rhône-Alpes, en Pizé et autres. Donc on a expérimenté dans différents endroits, avec différentes cultures aussi artisanales. Et là, on passe à un autre moment de développement, qui est plutôt l'accélération, où on a appris de cette expérience-là, notamment de ce qui a fonctionné ou pas, des retours sur quatre piliers, finalement. On s'est aperçu qu'il faut quatre éléments clés qui sont interdépendants les uns des autres pour que cette démarche-là, elle fonctionne. C'est que d'abord, il nous faut une offre locale de rénovation complète, performante, niveau base conso. Donc ça, ça implique de mobiliser des artisans avec les collectivités, avec les différents acteurs et partenaires locaux, que sont les CMA notamment, de donner envie de venir se former sur le terrain et d'apprendre cette nouvelle façon de travailler ensemble, qui est finalement un changement de pratique assez profond. Le deuxième pilier dont on a besoin et qui faisait parfois défaut, et c'est dans les retours d'expérience, un élément très important, c'est l'accompagnement des particuliers pour libérer les artisans et les entreprises artisanales de tout cet accompagnement, de toutes les questions qu'ont les particuliers sur les aides qui sont tout le temps changeantes, sur les différents mécanismes. On a besoin d'un accompagnement qui est fort, qui est local, et qui, du coup, dépend beaucoup de la confiance qu'ont les particuliers en les collectivités. Donc on s'est basé sur le réseau des plateformes territoriales de rénovation énergétique ou leurs équivalents sur les collectivités, avec un contexte qui est parfois complexe de financement du service public. Donc on s'est aperçu que cet accompagnement-là, il était sine qua non pour donner confiance aux particuliers dans leur projet de rénovation. Et que ce n'est pas l'entreprise privée qui va réussir forcément à donner confiance par elle-même, mais que le fait de faire intervenir un tiers qui est public donne énormément confiance. Le troisième pilier qu'on a vu, c'est le financement, simplifier le financement. Donc nous, ce qu'on vise dans les opérations, c'est l'exemple qu'on a là, idéalement. C'est qu'avant travaux, on a une facture de chauffage qui est donnée. Après travaux, on a été parti initialement sur une division par 4 à 6 des consommations de chauffage. En faisant les premiers suivis de consos en Rhône-Alpes, on s'est aperçu qu'on divisait les consos de 4 jusqu'à 10. Donc on a dépassé les objectifs qu'on ambitionnait d'atteindre. Et l'idée, c'est que ces économies d'énergie aident à financer le remboursement de la rénovation. Donc on se retrouve avec une facture d'énergie qui est résiduelle et un remboursement du prêt, que ce soit un écho prêt à taux zéro ou autre mécanisme. Donc ça, c'est le cas idéal. Dans d'autres cas, on est à l'équilibre en trésorerie, c'est-à-dire qu'on paye autant après travaux qu'avant, mais on a un confort en plus, une qualité de l'air, parce qu'on traite aussi tout ce qui est ventilation, double flux notamment. Et dans d'autres cas, on est sur des opérations qui sont un petit peu plus chères après travaux, mais où il y a un confort et où, de toute façon, vu les tendances d'évolution et d'augmentation des prix de l'énergie, on est sur une opération qui est intéressante pour le particulier. Le dernier pilier, et qui est vraiment une nouveauté dans la version 2 de Doremi, c'est qu'on s'est rendu compte que former les artisans et les accompagner dans une phase formation-action sur 2, 3, 4 chantiers, ce n'est pas forcément suffisant, parce qu'on est sur des changements de pratiques très longs, parce qu'on est sur des typologies de bâtis qui sont très différentes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une demande côté collectivité, mais aussi côté artisan, d'avoir un suivi de la qualité des rénovations qui est un peu plus important, et du coup d'avoir un accompagnement plus important dans la durée, une fois la formation terminée. Donc c'est le nouveau bloc qu'on a développé ces derniers mois, c'est d'avoir un suivi qualité avec des points d'autocontrôle côté PME et artisan pendant le chantier et pendant la phase chiffrage, et avoir aussi un expert qui vient faire le suivi du chantier. C'est aussi une façon de répondre à une exigence côté financeur qui nous dise, oui, on aimerait bien financer davantage et mieux la réno performante, donner des éco-PTZ, alors qu'aujourd'hui, il y en a très peu qui sont délivrés par des questions de défiance, on va dire. Et pour ça, les acteurs financiers nous disent, on a besoin d'une base de données de risque pour savoir dans combien de cas les artisans parviennent à faire une réno qui est performante, qui atteint les objectifs, dans combien de cas on est en dessous de la performance, et comment est-ce qu'on peut tenir compte des économies d'énergie pour faire un plan de financement qui est réellement optimisé. Parce qu'aujourd'hui, la prise en compte des économies d'énergie par les banquiers, elle est très très rare. Donc l'idée, c'est d'allier mieux ces 4 milliers qui sont une offre pertinente et locale, un accompagnement qui est vraiment très important, un financement qui est optimisé et un suivi qualité qui est renforcé. Donc une nouvelle démarche d'Oremi, une nouvelle jeunesse pour la démarche d'Oremi, est-ce qui est rimpré pour la démarche